Devant les grilles de Balmoral, rien ne semble indiquer que ce jour en particulier diffère des autres. Depuis l'annonce de l'inquiétude des médecins sur l'état de santé de la reine, le royaume est suspendu, à cette image, de l'entrée de la résidence d'été de la famille royale. Ses enfants, dont l'héritier de la couronne, Charles, sont arrivés. Les deux petits-fils, William et Harry, sont attendus. Dans cette demeure, la monarque de 96 ans est sous surveillance médicale. La raison précise de son état de santé défaillant n'a pas été communiquée. Mercredi soir, le palais avait annoncé que la reine avait reporté une réunion. Ses médecins lui ont conseillé de se reposer. Nouvelle annulation d'une longue série depuis un an. A 800 kilomètres de là, à Londres, les services du palais de Buckingham informent les touristes que le spectacle de la relève de la garde a été suspendu. A quelques pas de là, ambiance lourde, à Westminster. Je sais que je parle au nom de toute la chambre lorsque je dis que nous adressons nos meilleurs voeux à sa majesté la reine et qu'elle et la famille royale sont dans nos pensées et nos prières en ce moment. Je n'en dirai pas plus. S'il y a quoi que ce soit d'autre, nous informerons la chambre en conséquence. Dans le même temps, la première ministre a elle aussi adressé ses pensées à la reine et à la famille royale. La dernière apparition d'Elisabeth II date d'avant-hier. Elle recevait justement l'East Trust pour la nommer officiellement à la tête d'un nouveau gouvernement. Et on retrouve à Londres notre correspondante Marie Billon. Marie, vive inquiétude ce soir chez tous les Britanniques. Effectivement, oui, c'est l'inquiétude au Royaume-Uni. Buckingham Palace n'a pas l'habitude d'émettre des communiqués concernant l'état de santé de la reine. Et ce matin, il a émis un communiqué alors qu'on ne s'y attendait pas. Et en plus, il n'était pas rassurant du tout ce que sont d'habitude les communiqués de Buckingham Palace quand il s'agit de l'état de la reine. Dans ce document, on pouvait lire que les docteurs d'Elisabeth II s'inquiétaient pour son état de santé. Le fait que ses enfants et petits-enfants se soient précipités à son chevet est aussi un indice très, très inquiétant puisque le prince Charles était déjà en Écosse. Mais le prince William, lui, est venu de Londres exprès. Il a atterri à Aberdeen en milieu d'après-midi pour rejoindre sa grand-mère qui donc se trouve au château de Balmoral entouré de ses docteurs. Et désormais de sa famille. Alors, le temps s'est un petit peu arrêté au Royaume-Uni. Certains Britanniques se sont rassemblés auprès des châteaux, aux alentours des châteaux Balmoral ou bien Buckingham Palace à Londres. Mais les télés aussi ont complètement décroché et ne suivent que l'actualité royale. Alors même qu'il y a en ce moment un débat au Parlement sur le plan d'aide qui a été annoncé à la mi-journée par la première ministre, nouvelle première ministre, Liz Truss. Le temps s'est un peu arrêté ici au Royaume-Uni. Les Britanniques attendent des nouvelles de l'état de santé de leur reine Elisabeth II.